C'est parti pour cette rencontre Nick Magnus entre les Scorpions de Mulhouse d'un côté et les Gothic d'Amiens de Londres. Premier engagement remporté par les Scorpions qui tout de suite viennent lancer mais ça passe à côté le défilé de Henri Corentin Mulis. Et les Gothic qui continuent de bien défendre la passe. Bruch en 1 contre 1. La fente avec le tir du revers et ça fait 1-0 pour les Gothic d'Amiens. Quelle fente et quel tir enchaîné pour Baptiste Bruch et ça permet aux Gothic de prendre le devant dans cette rencontre. Voilà et il se retrouve tout seul. Petite fente à droite et on va finir du revers en lucarne. Très très bien fait. Il a vraiment pris toute son ampleur sur cette fente Baptiste Bruch. Mais la passe, je ne sais plus à qui c'est qu'il a fait cette passe, elle a été magnifique. Pietro Niro sur le côté. Bien ! Le tir sur réception et l'égalisation immédiatement après le début de l'avantage du Bérix. C'est Pistili qui vient remettre les compteurs à égalité. Ça fait 22. Ça remonte, on est allé rechercher en bas et la Vuce n'a pas le temps matériel de revenir sur cette passe avec le chute de volet. Ça va très très vite là et le chute est splendide. C'est le chute de Leclerc. Leclerc qui s'était retrouvé en plein slot dans l'axe. C'est un tir mi-hauteur du côté de la mitaine qui a permis à Morand de faire un super barré. C'est tendant de grand écart avec le gant tendu. On va revoir le palais qui arrive sur Leclerc dans l'axe. Le chute. Et voilà, grand écart. Ils sont parvenus à tuer cette pénalité. Les Scorpions avec cette nouvelle situation. Le tir enchaîné ! Et ça vient battre Henri Corentin Buisse. Le tir de Jonathan Débien. Passeur décisif sur le premier but des Scorpions. Et désormais buteur le Canadien de 25 ans. Et tout juste après le retour à 5 contre 5, les Scorpions qui égalisent dans cette partie. Et encore une fois en fin de pénalité. Il ramène le palais et petit chute sous le gant. Un petit chute vraiment sec et précis. Et ça passe sous le gant d'Henri Corentin Buisse. Et c'est l'égalisation effectivement. Les premières séquences de possession en zone offensive pour les hommes de Randoni Mortas. Et ça vient faire bouche. Les gothics d'Avien qui reprennent les devants dans cette partie. 2 buts à 1 après un peu plus de 5 minutes de jeu dans ce deuxième tiers temps. Ils ont fait le don dans ce début de 2e match pour finalement marquer le 3e but de cette partie. Qui shoot. Et le rebond imparable. C'est Plagna qui a ce palais sur la gauche. Là il remonte, il remonte. Il a du monde. Il n'a pas vraiment vu partir Moran. Donc il donne un rebond. Et là aucune chance. Plagna est bien placé. Il va marquer ce 2e but et donner l'avantage à Amiens. On passe à un défenseur d'expérience. Et c'est clair que... Oh attention avec Boivin ! Et c'est la passe pour Romain qui met ce palais au fond des culets. Et très vite, moins de 2 minutes après le début du 3e tiers temps. Les gothics d'Avien qui pour la 3e fois de la rencontre prennent l'avantage. Là on voit la perte de palais. Et Moran qui n'est pas parvenu à intercepter ce palais. Et c'est Boivin qui fait la passe. Oui, la passe qui est interceptée. Attention avec la passe pour un pétro de Niro. Non, c'est Perronou. Oui, et l'égalisation immédiate des Scorpion de Mulhouse. 3 partout dans un match qui s'emballe. Et la passe de Jonathan Débien qui vient récolter son 3e point depuis le début de cette partie. Et 3e but cette saison pour le jeune joueur de 17 ans. Phileas Perronou qui permet à sa formation d'égaliser dans cette partie. Mais c'est la coupe conforme du but qu'on vient de voir pour Amiens. C'est un palais qui, on n'arrive pas à le prolonger. Récupéré par le joueur de Mulhouse qui trouve immédiatement Perronou dans le slot. Le but qui marque un peu près au même endroit où Roman avait marqué il y a quelques minutes. Donc la copie conforme du but et l'égalisation encore une fois de Mulhouse. Pour la 3e fois, Mulhouse égalise dans ce match. Pour les gothiques d'Amiens et l'engagement qui est reporté par Sabatini. Le tir de Tiala est dans le money time. Les gothiques d'Amiens qui pour la 4e fois du match reprennent les demandes. Oui, on se demandait, on se demandait pas, mais ils allaient chercher cet engagement dans la zone offensive. Les Amiens noirs, ils l'ont obtenu. Et sur cet engagement gagné, le tir de Tiala qui partait vers la gauche a été dévié. A chaque fois que les gothiques ont marqué, les scorpions sont parvenus à revenir dans cette rencontre. Mais attention, le temps file à leur désavantage. Il ne reste que 4 minutes et 15 secondes à faire avant la fin du temps réglementaire. à contrôler ce palais. Perronou, 7 secondes, encore à faire. Le tir de Pistili. Oh l'arrêt ! Il l'a pas ! C'est pas fini, c'est pas fini ! Et c'est la fin de cette partie finalement. Ce sont les gothiques, Damien, qui repartent avec les 3 points. Mais quel match entre les gothiques et les scorpions ! Et ils ont marqué au meilleur moment. Et là on revoit effectivement la dernière action. La respectaculaire ! Le palais de Buiz qui revient encore une fois dans l'axe. Mais personne n'était là pour le reprendre. Et en tout cas effectivement, les gothiques méritent leur victoire. Ils ont pris 4 fois l'avantage.